La vraie chance qu'on a ici, c'est vrai qu'on a l'impression de le répéter souvent, mais c'est d'avoir une saison qui est complètement, on va dire, à l'image de notre structure, c'est-à-dire totalement ouverte. Ouverte au style de musique, musique du monde, jazz, chansons françaises, musique classique. Et puis on joue aussi beaucoup le côté convivial, le côté accueil chaleureux. On sait que c'est aussi un peu notre marque de fabrique, si je puis dire, d'avoir ce côté accueil plaisant pour les spectateurs, pour nos abonnés, les gens qui viennent découvrir cette salle. On répète sans cesse, Villefranche a une salle magnifique, avec une acoustique magnifique, un auditorium qui est une salle qui mérite vraiment d'être honorée et d'être encore plus connue qu'elle ne l'est. On fait à notre petit niveau tout ce qu'on a à faire et on continue effectivement à développer et à montrer au public caladois et beaucoup plus que caladois qu'à Villefranche, on a de la musique de qualité pour un prix modique et des soirées en général géniales. On essaye à chaque fois de se promener dans tous les répertoires, mais aussi tous les genres musicaux. Différents voyages avec un hommage particulièrement aux femmes. Je pense notamment à deux humoristes, deux personnages extraordinaires que sont Maria Dolores, et puis bien évidemment Emma La Cloune, accompagnée par Gérard Morel. J'ai envie de vous parler aussi de notre soirée exceptionnelle, puisque cette année il y aura le premier gros concert au marché couvert, où un contre-ténor viendra chanter, un projet qui a été construit en partenariat avec les commerçants, mais aussi la Maison du Patrimoine, tout ceci grâce à la Ville de Villefranche qui nous soutient sur ce projet. Mais bien évidemment une place dédiée à la musique de chambre, avec notamment le quatuor viré. Je pense également à la chanson d'auteur avec le magnifique artiste Raymond Garry, et bien des rendez-vous qui seront là. Les concerts d'auditorium, ce sont ces soirées, mais c'est aussi toutes les autres activités que nous portons à travers les concerts du kiosque, à travers les actions culturelles auprès de tous les publics, que ce sont les bébés, les bambins babilles, les personnes âgées, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi les conférences de connaissances du monde. Une petite nouveauté cette année, un partenariat avec la médiathèque pour présenter une conférence autour de l'objet culturel et les bébés. Alors c'est très simple pour venir voir les concerts d'auditorium, car dès maintenant vous pouvez réserver pour tous les concerts de la saison. Il suffit de nous appeler, de venir nous voir, on est très ouvertes et on offre même un petit café. Les abonnements c'est encore possible, il reste de la place.